Bonjour, mes bouquets. Bienvenue à mon premier vlog. Aujourd'hui, j'ai pensé que je pourrais aller au cinéma. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Et il y a ce film qui s'appelle L'invitation avec la fille qui jouait dans Game of Thrones. Donc, il y a une présentation à 18h50 ou à peu près. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, avant de partir au cinéma, j'ai vraiment faim. Et comme je peux être trop grignotée à part le propre camp, je me suis dit je vais préparer quelque chose à manger avant de partir. J'ai décidé de préparer une salade de brocoli. Ok, mes bouquets. Donc, j'ai fini de manger. Et là, je suis prête pour partir au cinéma. Et je me suis changée parce que j'ai taché ma blouse en mangeant. Et j'ai décidé de mettre un pantalon et un chandail à manches longues. C'est un pantalon de chez Levi's. Il y a un gilet, je ne sais plus d'où il vient. Le sac, il vient de chez Cat Spade. Et c'est ça. Je vais sûrement le mettre avec des sandales noires. Donc, c'est ça. Je vous reparle quand je suis arrivée au cinéma. Ok, mes bouquets. Je viens tout juste d'arriver dans le stationnement du cinéma. J'ai trop hâte. Je vais aller payer mes billets et je vous reparle quand j'aurai mes billets et mon popcorn. J'ai mon bar. Ah non, j'ai mes billets. J'ai mon popcorn. Et je vais dans la salle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ah! Je viens de revenir du cinéma. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si j'aimais ça. Allez l'écouter. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, l'actrice est trop belle. Puis le gars... Le gars est quelque chose de... Ben au début, hein, pas après. Quand elle lui montre son vrai visage. Mais avant, c'était quelque chose. Moi, j'avais des papillons aussi. Mais aujourd'hui, on sait que quand il y a des papillons, c'est pas bon signe. Donc là, je vais aller me... Prendre une douche. Je vais me préparer pour aller me coucher. Puis on va se parler demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, j'ai une journée assez relax. Donc, je vais faire de l'ordinateur presque toute la journée. Je vais aller faire des courses aussi. Et c'est tout. Après, c'est sûrement libre de me détendre. J'ai vraiment bien dormi. Le film hier... Quand j'ai écouté le film, j'ai un peu regretté d'avoir été écoutée. Parce que je me suis dit que j'allais cesser d'écouter les films très violents. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de violences dans ce film. Mais je suis contente d'y avoir été parce que si je n'y avais pas été, je me serais toujours demandé si c'était bon et tout. Et maintenant, je sais que ce n'était pas pour moi. Mais je le conseille quand même. La fille est trop belle, comme je dis. Le gars est super beau. Au début. Mais après, c'est une autre histoire. Allez l'écouter. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je vais juste aller prendre une douche. Puis me préparer pour la journée. Je me demandais si je commençais tout de suite à travailler. Mais j'ai trop faim. Je vais me faire un smoothie. J'ai fini, le smoothie est trop bon. Épinards, céleri, concombre, avocat, banane, ananas. Et du collagène. J'aime trop prendre ce smoothie les matins. Parce que ça me permet d'avoir beaucoup de légumes en partant la journée. Donc, très bon. Et là, j'ai ouvert mon ordinateur. Et je vais regarder les courriels et je vais commencer à travailler. C'est parti. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ouvert mon ordinateur. donc j'ai travaillé trois heures maintenant je vais essayer de faire une pause parce que je suis allée à la boulangerie et j'ai acheté un dessert et je ne s'arrête pas de penser à ce dessert et donc là je me suis dit bon j'ai arrêté je vais manger le dessert et je vais continuer par la suite le fameux dessert ça a l'air trop bon mission accomplie on peut recommencer à travailler oh 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, je pense que j'ai suffisamment travaillé pour aujourd'hui. Je vais aller à l'extérieur prendre un peu d'air et aller faire des courses. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai arrêté pour des tomates. J'ai arrêté pour des tomates parce que... J'avais essayé des tomates la dernière fois puis... J'étais trop bonnes, alors j'en ai arrêté. Je les avais mangées. Je les ai achetées. Je les ai mangées... Tout de suite. Et là, j'ai dit encore une fois que je les retourne. Mais ces tomates sont exceptionnellement bonnes. J'ai acheté des bananes pour mes smoothies du matin. J'adore en mettre dedans. J'ai acheté ça parce que ça, c'est la doubleur pour la salle de bain. Je les change régulièrement pour la propreté. Et là, je devais en acheter d'autres. Donc, j'ai fait ça. J'ai pris des pommes. J'ai pas acheté grand chose parce que j'ai déjà beaucoup de légumes. Mais comme je vais pas les perdre, j'ai vite d'en acheter trop. Ah, j'ai acheté des pâtés de champagne parce que j'ai un pain qui est trop bon puis qui va se remettre super bon. Avec ça, j'ai acheté des olives. J'adore manger des olives comme collation. Juste quand j'ai envie de grignoter un peu, j'ai acheté des cajou. Des noix de cajou. C'est comme ça qu'on appelle ça? Mais on dit ça, cajou ou cajou? Ouais. Et j'ai acheté ça. C'est pour les vêtements en laine quand ça fait trop de bulles puis tu veux les enlever. C'est pas cher. Mais peut-être que... Je sais pas si ça fonctionne très bien, mais je vais l'essayer tantôt. Je sais que j'ai pas filmé de la journée. J'ai été trop paresseuse aujourd'hui, mais je viens tout juste de me préparer pour aller manger à l'extérieur et je me suis dit que je pouvais vous amener avec moi. Donc, je vais vous montrer ma tenue. Donc, voici ce que j'ai décidé de porter. C'est une robe toute simple. Et j'ai acheté hier. J'ai oublié de vous faire un... Qu'est-ce que j'ai acheté hier? Après avoir fait les courses, donc peut-être que je voulais le montrer juste demain. Mais la robe, elle est partie, puis j'ai la même en verre. Donc, demain, je vous montre. Et je vous amène avec moi. On va se parler quand je vais être arrivée au restaurant. Je viens tout juste d'arriver au restaurant et... Il fait tellement chaud dehors. Oh! Je vous reviens à ma table. Je suis assise dans ma table et là, j'apporte toujours un livre avec moi pour lire, au cas où je l'ai trop bizarre toute seule. Bon matin, j'ai booké hier. Je n'ai pas trop filmé, donc le souper s'est vraiment bien passé. J'ai bien mangé, bien sûr. Et ensuite, je suis rentrée et j'étais trop fatiguée. Et ça a été direct, on dit. Mais là, je suis... On est le jour après. Et je me suis dit, je ne vous ai pas beaucoup montré la robe que je portais hier. Mais là, je me suis dit que je pouvais vous la remontrer en plus des autres items que j'ai achetés en même temps que cette robe. Donc, la première chose qu'on a, c'est... Ben, c'est la robe que je portais hier. Je l'ai achetée... Je l'ai achetée chez Arden. Et là, j'étais partie faire des courses. Et je suis partie devant le magasin et j'étais comme... Oh! C'est quoi ce magasin-là? C'est une nouvelle boutique, je pense, qui est toute neuve. Et... Ils l'ont toute rénovée. Là, je suis rentrée. Là, j'ai vu cette robe. Et j'ai vu sa soeur. C'est comme... En verre, comme ça. Et là, la couleur a grandi sur moi. Je me suis dit, oh! Ce serait très mignon sur le bord de la plage. Maillot de bain. Soleil. Et là, je me suis dit, OK, on la prend. Et il est très joli. La couleur est vraiment belle. Puis, je pense que c'est la couleur de l'année, ce vert Balenciaga. Donc, j'ai pris les deux. Le brun. Et le... La robe verte. Et il y avait des mères. Parce que c'est un magasin pour... Pas enfant, mais plus adolescent. Dans la cohue de la rentrée scolaire. Et moi, qui commence à apporter ce drôle. J'ai aussi choisi ça. Et sa soeur, c'est un ensemble. C'est très cute. Là encore, c'est des palmi. Les imprimés des palmi. Et j'ai été inspirée. Ça, un petit débarbeur prop-top. Avec le... Des sandales datjuice. Ou des petites sandales blanches. Je vais voir encore... Je ne trouve pas encore quelles sandales. Mais c'est des sandales. Et donc, c'est tout ce que j'ai pris. Je suis vraiment contente. J'étais vraiment surprise de la sécheuse. Mais je ne vais pas sécher mon linge à l'âme. Je vais sécher mon conféra après un lavage. Parce que je me tiendrai au courant. Sinon, pour la journée... C'est assez relax. J'ai l'intention de répondre à des courriels. Euh... Ouais, faire le souper. Un souper très simple pour une personne. Puis ensuite, relaxer le soir. Rien de compliqué. Rien de stressant. Encore. Donc, c'est ça ma journée. Là, j'ai pris le temps de arranger mes plantes. Je vais vous le montrer. Je suis rendue avec plusieurs plantes. On sait... À chaque fois que je vais au magasin, je ne peux pas m'empêcher d'en trouver une belle, une inspirante, une magnifique. Mais bon... Je dois arrêter d'acheter des plantes. Sinon... Ouais, c'est ça. J'ai... Des fois, je poste mes... Mes... Mon... Mes sorties toute seule. Mettons, je vais aller au restaurant toute seule. Je vais aller au... Au cinéma toute seule. Les gens me demandent... Ben, est-ce que tu aimes... Tu détestes les hommes ou... Tu sais... J'ai vraiment eu un commentaire comme ça sur Instagram. Femmes, pourquoi tu... Tu détestes les hommes? Tu sais, les gens sont... Ben... C'est... C'est correct. C'est une question qui peut être légitime. Ça se pourrait. Mais effectivement... Mais non. Malheureusement... Ben pas malheureusement. Non, je déteste pas les hommes. J'adore les hommes. Les hommes... Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Comme les femmes, il y en a des bons, il y en a des pas bons. J'ai tendance à voir le bon... Les bons côtés des gens normalement. Mais... Ce que je veux dire, non, je déteste pas les hommes. Mais je pense que c'est vraiment important de... Prendre le temps pour soi. Moi, personnellement, je l'avais jamais fait vraiment dans le passé. Puis c'est maintenant que j'apprends à le faire. Je me suis dit, ah, je vais le montrer. Peut-être que ça va inspirer d'autres à faire la même chose. Parce que je trouve que c'est très important de savoir être bien seul pour... Pour bâtir cette confiance en soi. Je pense que c'est essentiel. Et juste aller marcher toute seule. Aller manger toute seule. Les gens... Aller au restaurant, tout ça, c'est... C'est particulier. Parce que... On a tendance à y aller plus à deux ou entre amis ou à plusieurs. Mais être tout seul au restaurant, c'est pas désagréable, vraiment. Personnellement, j'aime m'apporter... Soit j'apporte ma tablette, je lis les nouvelles ou ce qui me plaît sur le coup, ou un livre électronique. Sinon, j'apporte tout simplement un bon livre que je lis en ce moment. Puis c'est ce que j'ai fait au restaurant. J'apporte un bon livre. Je mange et je lis. Et j'apprécie tout ce qu'il y a à apprécier. C'est vraiment pas désagréable. Mais c'est vrai que des fois, tu peux avoir des petits regards par-ci, par-là. Mais tu sais quoi? Les gens vont juger, même si tu es avec Kanta. Je sais pas, c'est pas important. Puis des fois, je me rends compte qu'on peut être trop centré sur nous-mêmes et croire que les gens nous observent et nous jugent et tout. Mais vous savez, je pense que les gens s'en fichent. Et c'est aussi simple que ça. Puis, tant que tu fais ce que toi, tu aimes, c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc, vous allez en voir de plus en plus. J'essaie de faire un solo date au moins une fois par semaine. C'est pas obligé d'être un gros souper comme hier. Ça peut être tout simplement aller marcher, aller monter une montagne, randonner en montagne, aller nous magasiner, même s'acheter, faire de la lèche vitrine. Mais sinon, j'avais envie d'aller me chercher un Starbucks. J'adore aller chez Starbucks. J'adore le matcha, le frappuccino matcha, le chai latte. Le chai latte et le frappuccino matcha, c'est les deux, mes deux préférés. Puis, mais là, je vais aller en faire une maison parce que j'ai... On m'a fait découvrir cette nouvelle marque. Et supposément, c'est aussi bon, sinon meilleur que chez Starbucks. Alors, c'est ce que je vais faire. Chai latte. C'est fini. J'ai l'effet. Et je pense que je finirai le vlog ici. Je vous remercie d'avoir été là pour écouter ma vidéo. Si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, merci beaucoup. Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo.